Deuxième année, comment allez-vous? Avez-vous passé une belle journée hier? Moi, une superbe belle journée, mais il y avait vraiment du vent, hein? Je sais pas pour toi, là. Ce matin, on se retrouve pour une autre belle demi-heure ensemble. Ce qu'on va faire, toujours sur le thème de la cabane à sucre, hein? Je t'avais demandé hier, justement, d'embarquer dans cette folie des chemises à carreaux et vous avez été nombreux à m'en envoyer, hein? D'ailleurs, ce que tu dois savoir, c'est que plus tu vas embarquer dans mes folies, plus je vais t'en faire, OK? Alors, il y en a qui m'ont envoyé, là, de toutes sortes. J'en ai sélectionné quelques-unes de vos photos pour pouvoir te les partager ce matin. Vous êtes adorables. Alors, je vous présente ça en grand écran. Laissons place au mannequin, disons, cette fois-ci, ce matin. Alors, le mannequin ici, mettait sa belle jolie robe carotée. Regardez Erika, hein, qui, elle, a une magnifique peignure avec des élastiques arc-en-ciel et sa robe carotée aussi. Ici, on a Nelly qui nous présente une pose de mannequin avec un magnifique dessin de la cabane à sucre et sa chemise à carreaux. Et finalement, on a Philippe, hein, qui lui a mis sa chemise à carreaux et s'est pris en flagrant délit de lecture d'un livre de la cabane à sucre. Quel plaisir, hein, merci de me faire sourire comme ça chaque jour en embarquant dans ces folies de la thématique de la semaine. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui au programme? Oui, de la grand-mère, principalement de la grand-mère, mais on va faire une petite révision, hein, juste pour se remémorer ce qu'on a vu hier. Alors, commençons tout d'abord avec une bande dessinée, une petite bédée, toute petite, que je veux te partager, que j'ai prise sur le site Les Débrouillards. Tu connais ce magazine-là, hein, magazine scientifique, mais sur lequel on retrouve de nombreuses choses vraiment intéressantes. Des expériences, des recettes, des quiz, plein, plein de trucs qui pourraient te servir à te divertir en moment de solitude ou d'ennui durant ce moment de confinement. Alors, je te montre ça à l'écran. Ici, notre petite bédée. La voilà, je te la partage. Très rigolote, tu vas voir. On commence. Biba et Lula dans des goûts et des gouttes. Au printemps, j'ai toujours la goutoune. Moi, j'ai le rouble du cerveau. Ah, tchou! Euh, quoi? Le sirop est fait avec la morve d'érable? Quoi? Tu nous niais, c'est pas vrai. Puisque je vous le dis, ça me dégoûte! Alors, ça m'a fait bien rire, hein. Bien évidemment, l'arbre, l'érable, n'est pas un être humain. Donc, non. Le sirop est bien quelque chose qui se mange et qui est potable. Et qu'on peut manger sans inquiétude. D'ailleurs, le sirop, tu dois savoir que pour en faire une quantité, là, gros comme un litre, ok, à peu près comme ça, il faut ramasser 40 litres comme ça d'eau d'érable pour réussir à avoir cette quantité-là. Du travail, hein, et beaucoup, beaucoup de production, hein, de nos fameuses érables. Autre chose que tu dois savoir, c'est que pour arriver à avoir, tu sais, le sirop, hein, d'érable, bien, pour qu'il devienne un sirop, il faut le bouillir vraiment chaud. Jusqu'à 104 degrés Celsius, là. Rappelle-toi, l'été, il fait comme 35 degrés, puis il fait chaud. Bien, 104 degrés Celsius. Il va se mettre à bouillir et à s'évaporer pour garder le bon sirop que tu mets sur tes crêpes, hein. J'espère que tu as mangé ce matin, sinon je vais parler de nourriture, ça va te donner envie de manger. Ok, alors, hier, hein, ça me vient à te parler d'hier. On s'était laissé sur quelle notion, t'en souviens-tu? Hein, c'était les fractions. Et les fractions, ce que je t'avais partagé, en fait, ce que je t'avais expliqué, c'est que c'était un partage. Un partage égal, équitable entre des personnes ou selon le contexte différent, ok? Et ça, je pense que c'était très, très bien compris. L'autre chose que je t'avais dite, c'est que pour un même, une fraction pouvait être représentée de différentes façons. Ça pouvait être représentée avec un entier, je t'avais parlé de la tarte au sucre, et avec une collection d'objets, donc ça pouvait être des petits oeufs pour faire mes omelettes, si t'en souviens? Ok, ce matin, ce que je vais faire, c'est te demander de me représenter une fraction, mais cette fois-ci avec, disons, des arbres, pour les érables, ok? Alors, on y va. Je vais te représenter, et là, tu peux le faire dans ton carnet, si tu veux. On pourrait écrire la date même, comme ça, ça va te faire comme vraiment, là, un petit rappel de notre notion. On y va? Ok. Alors, aujourd'hui, on est quel jour? Mercredi. Mercredi. On est quelle date? On est le 15 avril 2020. Ça va? Alors, dans ton carnet, t'écris la date, et on fait un petit rappel de notre fraction. La fraction, ce que je veux que tu fasses, c'est de faire huit arbres. On y va ensemble? Ok, je vais les faire en vert. Alors, dans ton cahier, maintenant, là, fais les huit arbres. Un, deux, trois, quatre. Et essaie aussi, quand on te donne une quantité d'objets, de les ordonner. Les ordonner comme si c'était un carré ou un rectangle. Ça va être plus facile pour faire tes fractions. Je vais de plus en plus vite. Ça ne ressemble plus trop à un arbre. Mais tu as compris le principe que j'ai huit arbres. Maintenant, ce que je veux que tu m'illustres, c'est la fraction suivante. Un quart. Je veux qu'en regardant ces arbres-là, tu me montres, tu me fasses combien de paquets? Quatre. Et que tu m'entraînes un seul. Vas-y, fais ça. Moi, je vais rajouter à mon fameux chandail des carreaux. Tiens. Allez, allez, essaie de faire ça, toi, pendant ce temps-là. Peut-être que c'est facile, hein, pour toi. Ça va être un chandail, tiens, à carreaux. Chandail carotté pour la cabane à sucre. Ok, alors tu as réussi en les positionnant de façon que ça soit un rectangle. Et bien, c'est plus facile, regarde bien. J'ai un paquet, deux paquets, trois paquets, quatre paquets égaux. Des paquets égaux. Dans chacun des paquets, il y en a deux. J'en prends combien? J'en prends un paquet. Pas un arbre, un paquet. Et donc, ça fait deux arbre. Ça va, ça? On se donne un autre exemple, mais cette fois-ci avec un entier. Et là, on va se dessiner un pouding chômeur. Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est un merveilleux gâteau fait avec du sirop d'érable, ok? On va le dessiner de cette façon-ci. Et là, ce que je veux que tu me représentes, c'est la fraction suivante. Deux tiers. Comment tu vas me représenter? Ça, c'est mon gros pouding chômeur. Deux tiers. Tu te souviens? Le chiffre d'en bas, c'est la séparation. Les quantités, la quantité totale de porc. Dans ce cas-ci. Alors, je fais combien de porc? J'en fais trois. Et j'en prends combien? Deux. Donc, deux tiers seraient représentés de cette façon-ci. Ça va? Ça fait un petit rappel de la notion qu'on a vue hier, qui était la fraction qui est possible. C'est évident que ça. Bien, que tu vas faire, là, jusqu'en sixième année. Alors, c'est déjà le début de la notion de fraction qui est importante à comprendre dès le début. Alors, j'efface ça. Et on va rentrer dans le vif du sujet, qui est la grammaire en analysant une phrase du jour. Et cette phrase du jour-là, tu le sais, la semaine passée, j'avais l'habitude de te la donner le lundi. Mais là, lundi, on était en congé. Alors, on va l'écrire maintenant ensemble. Ça va? On part. Alors, dans ton carnet, tu écris la phrase que je te dis maintenant. Alors, tu peux juste m'écouter, je vais la dire, puis toi, tu l'écris, ou sinon, tu peux regarder ce que je fais visuellement. Alors, ça commence par Les oiseaux jaunes aiment voler au-dessus des... Ah, non, je ne vais pas mettre B. Je vais mettre au-dessus de la forêt. Point. Les oiseaux jaunes aiment voler au-dessus de la forêt. Point. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier quand on a une phrase? On s'assure qu'on a la lettre majuscule. Ma loupe, hein? Tu te souviens? J'ai grossi ma lettre majuscule. Et on s'assure qu'on a le point final qui donne un but. En fait, un but qui donne un point final. Ma rondelle d'hockey qui arrête le jeu, qui arrête mon dé de phrase. On a ça. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la classe de chacun des mots. Tu te souviens, hein? Dans quelle catégorie on peut placer chacun des mots? Et toi, en deuxième année, je sais que tu es un pro, là. Tu sais maintenant c'est quoi un nom, un déterminant, un adjectif, un verbe, hein? Et on a des trucs, aussi, des stratégies pour les repérer, ces classes-là. On y va? Les noms, tout d'abord, on commence par les repérer parce qu'on sait que c'est des objets, des animaux, que c'est des endroits, OK? J'en ai un ici que je vois, c'est oiseau. Ah! Et ça m'amène à te montrer que, tu vois ici, EAU, le son O qui est à l'étude. Alors, c'est un nom. On dit un oiseau. C'est donc un nom masculin. Est-ce qu'il y a autre chose? Un autre objet, un autre endroit, forêt? C'est une forêt, un nom féminin. Et là, toi, tu le sais, hein? Devant un nom, qu'est-ce qu'on retrouve? Le nom donne son accord au déterminant. Alors, il y a ici un déterminant. Et la même chose ici, dans forêt. Forêt donne son accord. C'est déterminant. On va dire la forêt, non le forêt. Tu vois? Maintenant, toi, tu sais reconnaître l'adjectif, hein? C'est ce qui précise le nom. Qu'est-ce qui précise oiseau? C'est jaune. Et je ne sais pas si tu as vu. Mais lui aussi, il donne son accord. Il donne son accord. C'est pour ça qu'on y retrouve un S à la fin. Et puis, oiseau, il y a un X parce qu'il est tout pluriel. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense qu'il y a un nom au niveau du nom. Alors, ce que ça peut... Ce que tu dois être capable de comprendre, c'est que ça ici, c'est un groupe du nom. Ça ici, c'est un autre groupe du nom. Groupe du nom composé de plusieurs mots la plupart du temps. Maintenant, on retrouve le verbe. On essaie ça. Le verbe, comment on fait pour le trouver dans une phrase? Peut-être que toi, tu le sais déjà. C'est une action, peut-être. Ou un état. Mais la meilleure stratégie, c'est d'encadrer le verbe par ne pas. Ou n'apostrophe pas. Dans ce cas-ci. Est-ce qu'on peut dire que les oiseaux jaunes n'aiment pas voler au-dessus de la forêt? Oui. C'est donc bien. Le verbe, c'est aime. Là, tu te dis, ben oui, mais voler, lui, là. Aussi, c'est un verbe. C'est peut-être lui, le verbe. Fais attention. Parce qu'il y a des verbes qui, lui, là, sont comme... Ils ne se sont pas déguisés, disons. Ils ne se sont pas maquillés, OK? Ils sont au naturel, OK? Alors, c'est des verbes qu'on dit à l'infinitif, OK? Ils n'ont pas été conjugués. Ils ne vont pas avec une personne, nécessairement. Et voler, ici, oui, tu as raison que c'est un verbe. C'est une action. C'est une action de voler. Et c'est un verbe au naturel, à l'infinitif. Comment on fait pour le repérer? Ben, lui, on peut mettre devant ne pas. Est-ce qu'on peut dire ne pas voler? Ça se dit, c'est bien un verbe, OK? Ne pas voler, c'est un verbe. Et ici, ben, on a notre fameux mot-outil qui nous sert à lier des idées ensemble. Ça va pour notre phrase du jour? T'en connais des choses, là. On a sorti énormément de trucs d'une simple phrase qui avait un lien assez douteux, peut-être, avec notre thème de la cabane à sucre. Ah, mais il y avait des mots avec le son O, hein. Ça, par exemple, ça, tu dois le reconnaître, hein. Voler, forêt, au-dessus, oiseau jaune. Il y en avait plein comme ça, hein. Et ça respectait certaines des règles. Pas toutes, mais ça respectait certaines des règles. Ça va pour la phrase du jour? Maintenant, nous allons voir la grammaire, les règles de grammaire qui ont un lien avec... Je ne te dis pas. Je vais te montrer une image, OK? Regarde bien ça. Je te montre une image. Ici, à l'écran, je vais le mettre en plus grand. La voici. Tu as donc, à l'écran, trois images. Quand tu les regardes, je veux que tu tentes de trouver laquelle de ces trois images est différente des autres, est à part des autres. Bon, bien évidemment, ce n'est pas des images qui se ressemblent, OK? Mais il y a une raison qui fait qu'une de ces images-là, on pourrait la sortir, la mettre à part. Je vais donner un indice. Regarde bien. Ici, on dit une libellule. Ici, on dit des tulipes. Et ici, on dit le garçon. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une image qui est différente des autres? Eh bien, regarde. Ici, j'en ai juste une. Ici, j'en ai juste un. Et ici, j'en ai plusieurs tulipes. Ah, c'est ce qui me vient à te dire que les noms ont toujours un genre, hein, féminin ou masculin. Mais ils ont aussi un. Comment on dit? Oui, on peut savoir s'ils sont pluriels ou singuliers. Donc, ils ont un nombre qu'on dit. On appelle ça comme ça. Alors, le nombre, ici, dans le cas de tulipes, il est à part, elle est à part dans cette image-là puisque c'est un mot qui est au pluriel. Ça va? Et t'as vu, on a mis un S. Alors, il y a des règles reliées à l'accord, des noms et des adjectifs au pluriel. Et c'est ce que je veux voir avec toi aujourd'hui. Alors, quand tu écris, souvent, tu devras écrire des phrases, des mots, des groupes de mots où est-ce que tu devras accorder les mots, les adjectifs au pluriel. Hein? On y va? T'es prêt? OK. Alors, aujourd'hui, dans ton carnet, suite à ta phrase du jour, tu peux inscrire le pluriel. C'est ça qu'on voit. OK? Puis là, si tu veux le rendre beau, tiens, je mets les petits S tout au dos. OK? Bon. Alors, on voit le pluriel aujourd'hui. On commence avec la première règle que tu connais probablement, qui est celle-ci. Un arbre, un arbre immense, sur le mot pluriel, des arbres. Et des arbres immenses. Alors, la première règle, la numéro un, c'est on ajoute, je vais mettre un plus, un S. Comme arbre. Je vais mettre un exemple à côté. Tu peux faire pareil. Pour t'en souvenir. Et là, étant donné que toi, tu es en deuxième année, tu es capable de comprendre que l'adjectif, lui aussi, va s'accorder en genre, mais en nombre aussi. Donc, on lui ajoute un S. Ça va pour la première règle? Deuxième règle. Oh! Sons-tu mignons? Alors, j'ai un ours. J'ai des ours. Qu'est-ce que tu as? C'est là? Il n'y a rien qui change, hein? Alors, il y a des mots comme ça dans la langue française qui, même s'ils sont au pluriel, il n'y a rien qui va changer. Eh bien, ça, c'est tous les mots qui finissent par S, X ou Z, eux, là, ne changent pas. Alors, c'est-tu ce que je vais faire? Je vais mettre ne change pas. Là, tu peux te mettre un exemple. Par exemple, s'il y avait ours, je pourrais t'en mettre d'autres. Mettons, gaz. Qu'est-ce que je m'étais mis d'autre? Il y en a plein d'autres, là. J'ai ri dans la tête, là, mais contexte de pluriel, je ne suis pas certaine. OK, alors, tous les mots qui finissent par S, X ou Z, on ne rajoutera pas un S supplémentaire, OK? Donc, c'est à toi d'aller voir ton déterminant ou l'adjectif pour voir si c'est au pluriel ou au singulier. On continue. Alors, ici, on voit que même gros, tu vois, ça en serait un autre, ça. Gros, pluriel. Il ne change pas. On continue. La troisième règle. Alors, les mots comme orignal qui sont la fin, c'est A, L. Qu'est-ce qu'ils vont faire au pluriel? Ils vont faire A, U, X. Regardez bien. Un orignal des orignaux. Alors, on va mettre A, U, X. Et dans un contexte, par exemple, d'accord, regardez ici, des orignaux bruns. Et on accorde un brun avec un S aussi. Ça va? On continue. Regardez, mais tu eus bout tout mignon. Alors, hibou, c'est donc la quatrième règle. Ah, ici, on pourrait se mettre un exemple peut-être, hein? Le fameux orignal où, par exemple, on avait vu mal, ça va faire mots. Des mots de vente, disons. Alors, le quatrième exemple, c'est les mots en O, U. Qu'est-ce qu'ils font les mots en O, U? Bien, habituellement, ils vont prendre O, U. On va rajouter un S. Comme dans clou, disons. On va dire des clous avec un S. Mais la langue française est composée d'exceptions, hein? Ce qui nous rend aussi exceptionnels de la parler. Eh bien, il y a des mots que tu dois connaître qui, eux, vont prendre un X à la place, à la fin. Comment tu fais pour le savoir? Bien, c'est pas mal du par cœur, je vais te dire. OK? Alors, hibou fait partie d'un de ces mots-là, d'ailleurs. Alors, un hibou, des hibou, tu vois, on va mettre un X et c'est tous ces mots-là qui vont prendre un X. Probablement que tu as déjà vu bijoux avec un X, cailloux, choux, genoux. Eh bien, moi, je connais une de ces phrases-là. À ton âge environ, mon professeur, à l'époque, m'avait appris une phrase pour mémoriser ces petites exceptions-là. Je la dis, essaie de la travailler à la maison, OK? Puis tu vas essayer de la dire aussi vite que moi, je la dis. On y va? Venez, mes choux, sur mes genoux, avec vos bijoux et vos jujoux, mais ne lancez pas de cailloux à ces vieux hibou pleins de poux. Je lance le défi de faire ça. OK? Bon, je t'y arrive vite, si tu veux réécouter la capsule, tu pourras maîtriser cette phrase-là. Mais chose certaine, tu peux peut-être te donner des exemples, des mots fréquents que toi, tu utilises, comme hibou, on va mettre un X, comme par exemple, bijoux, c'est peut-être un mot que tu utilises beaucoup. OK? Alors, bon, tous des mots comme ça. Et là, tu peux te référer à la phrase que je t'ai dit, parce que je t'ai dit encore plus vite. Venez avec mes choux, sur mes genoux, avec vos bijoux, et vos jujoux, mais ne lancez pas de cailloux, assez vieux hibou, plein de poux. Voilà! À mémoriser, tu vois, je la connais depuis ce temps-là, donc quand j'arrive devant un mot qui finit par OU, même encore aujourd'hui, je réfléchis, ça fait-tu partie de mes mots? Oui, je l'écris avec un X. Alors, cinquième règle, on a presque fini, lâchez pas, les deuxièmes. Alors, on a les mots qui finissent par EAU et les mots qui finissent par E. Alors, je vais décrire EU et EAU. Dans les deux cas, on va rajouter un X. Mais il y a des exceptions! Et les exceptions, tu les vois à l'écran, c'est pneu. Pneu va prendre un S. Et il y a aussi bleu qui va prendre un S. Bon, il y en a d'autres, mais moi, je veux que tu te souviennes de ceux-là parce que c'est ceux-là, ces mots-là que tu utilises au quotidien. Est-ce que j'ai fait le tour? Il reste une petite dernière règle qui, elle, est spéciale. Regarde, je vais la faire ici, en deux petites étoiles parce qu'elle, elle est spéciale. Regarde bien, je te le montre, un exemple. Un œil, deux yeux. Alors, tu vois, c'est des mots qui, au pluriel, changent complètement. OK? Quelqu'un qui ne connaît pas notre langue française essaierait probablement de mettre des S, là. Puis, il ne saura certainement pas, ça finit par « œil », il ne pourra pas le placer. Alors, c'est des mots que tu dois connaître qui le changent comme « ciel », ça fait « cieux », je monte dans les cieux. OK? Il y en a d'autres comme ça, « madame », « mesdames », « messieurs », « monsieur ». OK? Alors, il y en a plein comme ça, mais souviens-toi au moins de « œil », probablement que tu as déjà appris ça de toute façon. Alors, ça fait le tour au niveau de la grammaire. Maintenant, je vais te présenter ton défi du jour. OK? Je vais te présenter à l'écran une, bien, tu la vois déjà un petit peu, une chanson. Cette chanson-là, elle s'appelle « La cabane à sucre ». Et là, juste pour te mettre dans l'ambiance, ça me tente de te faire jouer la chanson. Pourquoi pas? Tu sais? Je vais te faire jouer la chanson « La cabane à sucre » et ça va te mettre un peu dans le contexte parce que cette chanson-là, elle est, c'est une chanson de notre folklore, OK? « La cabane à sucre ». Alors là, tu vois l'arrière-scène de mes recherches, as-tu vu? J'ai accès à Internet et là, je vais écrire, pour bien chercher, je vais écrire « Chanson » pour te la montrer. Et regarde bien, je la fais jouer à l'instant, je ne sais pas si tu vas bien l'entendre. « La terre sous la neige blanche a dormi pas dont les érablières sont tels et tous nos gens les joyeuses et prières retentissent de leurs jambes. Voici qui arrive le printemps en caravane à l'eau sur la cabane. Oh, on est jamais prêt trop. » Bon, là, tu ne me voyais pas, mais j'étais à l'arrière puis je l'ansais comme ça. Alors, c'est une chanson justement, un peu de, bien c'est ça, de notre folklore avec, on dirait, on imagine les fameuses cuillères qui se cognent ensemble. Alors, ce que je veux faire avec toi, c'est regarder un petit bout de la chanson. En fait, le premier couplet, un couplet, c'est la partie qui ne revient pas nécessairement dans la chanson. Alors, je te montre ça. Le couplet qui vient de t'être chanté, c'est celui-ci. Alors, regarde bien, « La terre est sous la neige, la terre sous la neige blanche a dormi pendant de longs mois. La sève monte dans les branches, un frisson réveille les bois. Dans les érablières sont allés tous nos gens, la joyeuse clairière retentit de leur chant. Voici qu'arrive le printemps. » Alors, tu remarques qu'il y a des sons qu'on appelle des rimes qui reviennent entrecroisés d'une ligne à l'autre. Blanche, ça va avec branche. Moi, avec bois. Et là, on a le fameux refrain qui revient à plusieurs moments dans la chanson qui dit « En caravane, allons à la cabane, haut et haut, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop. » Alors, tu vois, on fait une rime en haut qui est notre son vedette. Tu me voyais venir. Qui est notre son vedette. Eh bien, pour t'illustrer en nouveau les rimes en haut, j'ai décidé aussi de te faire entendre, en tout cas, de te faire te rappeler une chanson qui a été très popularisée. Je te la fais écouter à l'instant, ce ne sera pas très long. Peut-être que tu l'as vu tantôt quand j'essayais de la faire jouer. Alors, je te montre ça grand écran et c'est parti. Elle connaît, hein? On l'a entendu beaucoup, hein? Elle écoute le début, OK? Parce que c'est ça qu'on va regarder ensemble. Voilà! Alors, pourquoi je te montre ça? Bien, en fait, encore une fois, pour analyser la chanson. Alors, regarde bien. Alors, au début, on te chante la chose suivante. Le couplet qui est si dehors, il fait beau, mais que ça n'a pas l'air chaud, chaud. Je m'installe debout devant ma baie window. Alors, tu vois, on a la répétition du son haut. Et bien évidemment, on a le refrain que tout le monde connaît et qui va peut-être te rester comme un verre d'oreille durant la journée, hein? Parce que ce sera la chanson de la journée, cette fameuse chanson de Cotonouetté. Alors, mon défi du jour, je t'ai présenté deux chansons. Il y avait des sons qu'on appelle des rimes qui revenaient. ce que je te lance comme défi, c'est d'utiliser des mots. Là, on en a vu plusieurs, hein? On a vu beau, chaud, trop, sirop, saut. T'inspirer des mots qui finissent par « oh », tu peux en trouver d'autres et de m'écrire un refrain, OK? On va essayer un refrain, quatre, cinq lignes, où est-ce que tu vas, toi, me prouver que tu es capable d'utiliser des rimes, OK? Ça, c'est un défi. Qu'est-ce que tu fais après? Tu me l'envoies, je la vois dans un producteur, à un producteur. On va, on va faire un CD avec ça. Non, tu le prends en photo, tu me l'envoies, tu le partages sur les réseaux sociaux. Quelle façon tu fais ça, tu te souviens? Alors, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas, ça peut être sur Facebook, sur Instagram, OK? À l'endroit qui est plus facile pour toi. Tu inscris, avant tout, ta publication, hashtag, la classe de Marie-Ève. Et ensuite, tu ajoutes, à commercial, succès scolaire pour justement réunir, là, tous les élèves dans un même groupe. Oublie pas d'inscrire ton nom, puis l'année dans laquelle tu fais, dans quel groupe tu fais partie, première année, deuxième année, dans ce cas-ci, deuxième année, OK? Alors, ça va me permettre de piger à travers ça puis de faire ce partage-là demain, en commençant avec vos petites tunes à vous, avec le son haut. deux ou trois minutes pour te laisser en te rappelant qu'à midi 45, après ton dîner, j'ai l'honneur, le bonheur de rencontrer une artiste que je t'ai présentée un petit peu hier qui s'appelle Juliette Gosselin et elle va répondre en direct, cette fois-ci, sur un Facebook Live. Donc, vous allez pouvoir intervenir pour poser, bien, en fait, pour répondre à vos questions et aussi partager tout ce qu'elle a vécu depuis le début de sa carrière comme actrice, réalisatrice, scénariste qu'on a vu hier. Donc, on a reçu déjà beaucoup de questions. Si tu en as encore en tête, gêne-toi pas. Je vais piger à travers ça à midi 45 pour notre rendez-vous sans faute ici à midi 45. Alors, je te dis bonne journée et on se retrouve, oublie pas ta petite chanson, ta chemise carottée puis on se retrouve demain sans faute à la même heure. Bye les deuxièmes! Sous-titrage Société Radio-Canada